Hey ! Salut à tous, c'est Nt, on se retrouve pour le 25e épisode de Pokémon Violet. La dernière fois, on avait battu l'avant-dernier truc de la Team Star. Du coup, maintenant, il nous en reste très peu, il nous en reste en fait littéralement un seul, ici. Et il nous reste un combat d'arène, ici. J'ai pour avis de me dire qu'on va tenter d'aller... de retourner à celui-ci. ...de manière à plus ou moins s'en sortir. Je pense que maintenant qu'on a quelques niveaux de plus, on peut peut-être faire quelque chose d'assez cool. Il est type combat, on va définir comme destination. On va littéralement aussi s'envoler, comme ça, ce sera fait. On va s'envoler au centre Pokémon qui est juste à côté. Et on va voir si on arrive cette fois-ci à les battre. Ou pas. Quoi qu'il arrive, c'est un champion de type combat. On va voir au niveau des CT si on a des trucs un petit peu sympathiques, qu'on peut apprendre, qu'on peut machin, qu'on peut tout ça. Par exemple... On va revenir un petit peu en bas. Bon, Terra Explosion. On a vu. Chambre humeux. Pendant 5 tours. Les Pokémon... Ok. Ça, c'est fait. Non, c'est pas fait. Où elles sont les attaques fées ? On en a des attaques fées ou pas ? On n'a pas d'attaques fées. Fées. Vampire baisé. Personne ne peut la prendre. Voilà, déjà ça on sait. Voix enjeuleuse. Ah ! Il y en a un qui peut la prendre, voix enjeuleuse. Ok. Charme. Mais il vient pas de me donner une CT, l'autre ? Ah ça. Chambre humeux. On vient pas de me donner éclat magique ? Il n'y en a pas un qui vient de me donner éclat magique ? J'ai raté éclat magique ? Attends, peut-être que c'est... Ah, c'est là. Éclat magique. Bah, personne ne peut la prendre. Personne ne peut apprendre éclat magique. Ah ouais, donc c'est un peu relou. Et les attaques de type volent maintenant. Qu'est-ce qu'on a ? Vol. Ah bah vol en type vol, ouais. Vachement intéressant ça. Vachement intéressant. Vol en attaque de type vol. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Lame d'air. Ah, c'est peut-être mieux ça. D'accord, on n'a pas les échantillons. Il nous manque des trucs de sonistrelle. D'accord. Parce qu'il y en a deux qui pourraient la prendre ça, lame d'air. Il y en a quoi d'autre en type vol ? On a ça aussi. On a tranchère. Ah, tranchère, c'est pas mal. Il nous faut du nectar d'apitrini. Tranchère, ça a l'air pas mal. Précision 95, puissance 60. Regardons. Résumé. Lui, il est meilleur en quoi ? Il est meilleur en spécial. Ok, donc ça c'est plutôt pas mal. Et picorre, ça faisait 60, mais comme ça. Ok, bon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter du nectar d'apitrini. Échanger des échantillons contre des PL. Ah, oui c'est ça ? Attends. Nectar d'apitrini. C'était là ? Non, nectar d'apitrini, nous on veut. Comment j'y trouve ? Comment... Ah, et je suis... Comment je fais ? On peut trier ou pas ? On peut pas trier. Donc je dois trouver nectar d'apitrini là-dedans. Bah, incroyable. Ah bah, encore, encore... Ça c'est bien Pokémon, bravo. Bravo les gars. Bravo. Nectar d'apitrini. Ah non mais attends. Ah ! Attends, quoi ? Ah, tu peux pas acheter des trucs, tu peux... D'accord, ok. Tu peux échanger tes échantillons contre des PL. Mais tu peux pas acheter des échantillons contre des PL. C'est insupportable. C'est insupportable. D'accord, ouais, mais en même temps ça se comprend mais... Mais c'est chiant. En anglais, c'est classé par nom de Pokémon. Genre, apitrini, nectar, mais c'est plus simple à trouver. Bah ouais, de ouf. Euh... Ok. C'est vrai qu'on a aussi les attaques de type psy, éventuellement, qui peuvent faire mal aux Pokémon de type combat. Peut-être que ça peut être une bonne idée d'aller regarder ça. Au niveau des attaques psy, alors je pense qu'on peut les classer par truc. Ouais, ok. Donc les attaques psy. On a Amnésie. Donc Amnésie, on peut pas. Échange, on peut pas. Enfin, échange, on peut, mais c'est pas bien. Et on a Rafa le psy. Personne peut la prendre. Et Atte, personne peut la prendre. Bon, de toute façon... Alors, tous les trucs bien. Personne peut la prendre. Éventuellement, il y avait psy coup de boule. Mais bon. Écoutez. On va tenter d'y aller comme ça. On va s'acheter des... On va s'acheter des petits rappels, des trucs dans le genre. On va voir ce que ça donne. Il va falloir qu'on s'achète pas mal d'hyperpotions. On va s'en acheter 12. J'ai un peu peur, quand même. On va s'acheter des rappels. Je sais pas combien j'en ai dans mon sac. On va voir. On a 17 dans le sac. C'est pas mal. On en a fait 10 de plus. Ok. Il n'y a pas de guérison, j'imagine. On a des total soins, de toute façon. Des trucs dans le genre. Bon. Potions max. On va en acheter 3, au cas où. Et let's go. On va tenter... On va tenter cette arène. Enfin, cette arène. Ce repère. Le dernier repère. Qui... Je l'espère... Pourquoi lui, il vient déjà, alors ? Vous n'avez pas réussi à fuir. Vas-y, déjà. Bon, on va retourner au centre Pokémon. Mais... Mais vous faites chier de moi. Oh ! Est-ce qu'on peut tranquillement bouger ? Non, mais... C'est hallucinant. Non ! Va-t'en, toi. Non, mais... Oh ! Est-ce que je pourrais éviter de mourir avant d'aller au repère ? Parce que quand même, il ne faut pas abuser. Allez, on y va. On va tranquillement aller là. Il n'est pas shiny, celui tout à droite, là ? Bah, on ne saura pas. Tu n'es pas loin du cinquième repère. Mais on est déjà passé devant le cinquième repère. On est déjà passé devant le cinquième repère. Pourquoi ? Ils ne vont pas nous refaire la cinématique. Je pense que le Big Boss se montrera lorsque tous les boss auront quitté la Team Star. Ok. Je vois. Ouais, mais on sait. On a déjà eu la cinématique de celui-là. Ils ne vont pas me saouler. Je te remercie pour tout, amigo. Va-t'en, Clove. T'en fiches de toi. Bah, du coup, on ne saura jamais si là-bas, le trompignon, il était shiny. Si, j'ai l'impression que c'est toujours eux. Et du coup... Non, ils sont tous rouges. Ok, tout va bien. Tout va bien. Rouge. Rouge. C'est violet, je vous rappelle, un trompignon shiny. Au-dessus du truc. Tu conseilles le jeu écarlate ou violet ? Ce n'est pas à moi de choisir ça. C'est comme si tu me disais que tu me conseilles des épinards ou des haricots verts. C'est en fonction de ce que toi, tu aimes. Je n'ai pas d'avis à donner là-dessus. Ça, c'est en fonction de la préférence de chacun, bien entendu. Sparkolomb, qu'on déplace ici. On va mettre là que des signes. Et bourangères. Je n'ai pas vraiment de... Je n'ai pas vraiment de trucs incroyables. Toi aussi, tu es en stress avec les shiny ? Ah ouais, je suis en stress. De ouf. Je suis en stress de ouf. Ah, ça commence direct à la Star Mobile, du coup ? Ah, je ne savais pas du tout. Comme on a déjà des... Des... Dézinguer les sbires. On commence direct au boss. Je ne savais pas du tout, ça. Ah oui, donc ça va aller plus vite que les fois précédentes, alors. Ta-na-na-na-na-na-na-na-na-na ! Alors, ça commence avec Cradopo. Face à Sparkolomb. Je dois t'empêcher de continuer de semer la pagaille. Ok. Koatok, c'est tout tremblant. Bon On va lui faire Picor C'est pas mal Direct Toxic Il fait mal Si on attaque je riposte Ah mais ça fait mal ça Kuba Yes Bah ça commence trop trop bien Ce qui s'est passé Waouh On a déjà perdu un premier Pokémon Ça commence super bien Trop trop stylé Trop trop stylé Bah on va lui faire séisme Kuba Arrête avec les Kuba Ok Coatox c'est bon Coup critique Il est KO Néflux va envoyer Kouroussinge On continue sans changer Le Kouroussinge On fait séisme Il fait point glace Oula il aurait pu nous tuer Mais on a tenu Et ça c'est génial Ok Euh Équipe Donc il va faire point glace Donc il va faire une attaque glace Euh Le mieux C'est d'envoyer l'acte des signes Pour Pour être Pour être résistant A cette attaque glace Voilà Et là on peut s'amuser A faire danse aquatique Tranquille Sa défense baisse Le close combat Nous a pas mis KO Et la danse aquatique Kiffe ma KO Ok Ok c'est mieux C'est mieux Néflux de la team star Va envoyer un quarter mac On va continuer avec lui Et on va faire danse aquatique On va pas terracrystalliser maintenant Parce que sinon Ça va être compliqué Ok La vitesse augmente Close combat Voilà ça c'est bien Ça ça va être bien Voilà Défense du quarter mac baisse Sachant qu'après On a le Les deux moteurs On a les deux moteurs Ensuite Alors Sac On utilise Un rappel Où est-ce qu'il est le rappel Je les perds toujours Les rappels de vue Ils sont là Rappel Rappel Sur Notre Notre poteau Lac des signes Close combat Ah ouais Il le tient même pas un peu Double face Mais il est nul Ah ouais Ah ouais Il le tient Même pas Même pas d'un pet C'est un peu problématique ça On est égal en bex On va On va On va On va On va soigner On va soigner Le rappel Le rappel Avec le rappel On va soigner lui Il fait mal Le quarter mac A chaque fois A chaque fois en fait Il nous tue un mec d'un coup Et Je sais même pas Si on est plus rapide Avec Lac des signes Sans son boost en fait Si on est plus rapide ça va Mais si on est pas plus rapide C'est mort Ah ça va On est plus rapide Ok ça va Tout va bien Tout va bien Et il nous reste un dernier Alors Ah non c'est pas le dernier C'est Lucario C'est Lucario On va envoyer Bourangère au combat C'est pas le dernier Et oui Ah il y a Lucario Et après il y a le moteur On utilise une potion max Sur lui Il va forcément nous faire du close combat Maintenant à voir combien ça enlève Son close combat Draco choc Ah non ça va Ok tranquille Tranquille alors On va pouvoir faire séisme Ok très bien S'il continue comme ça C'est parfait Séisme Ok Lucario Et KO Nephi envoie Rombo Thor C'est parti Je ne peux pas perdre Alors prête moi ta force Ok On va aller sur séisme Change vitesse Problème c'est que là Il monte sa vitesse Et son attaque Donc à partir du moment Où il va être plus rapide que nous Ce sera fini Et sa défense augmente J'en ai marre de lui Ça va être encore le même Il va encore nous saouler Ça va être encore le même problème Non Merci Bourongère Merci Bourongère Il devient de plus en plus fort Ca va être chaud de le battre Ouais ouais je sais On peut pas l'empoisonner là Cradovague ça empoisonne pas des fois Ca n'a jamais empoisonné Pas une seule fois ça a empoisonné Cradovague Pas une seule fois Pas une seule fois Ca y est il va one shot tout le monde Ca lui a baissé quoi la dérapage J'ai pas vu ce que ça lui a baissé En fait le problème c'est que j'ai pas d'attaque de priorité J'aurai un coup bas un truc dans le genre Et encore dans le coup bas ça ferait Vitesse moins deux Vitesse moins deux ça va pas faire grand chose Là je me vois pas l'attaquer avec pistolet à eau quoi lui On va encore le perdre dans ce combat Boulélec avec la diff de vitesse Mais c'est pas ça Boulélec Boulélec c'est plus tu Plus t'es rapide toi par rapport à l'autre Pokémon Plus ça te fait des dégâts Si t'es plus lent ça change rien C'est pas ça Boulélec C'est pas ça Boulélec C'est pas ça Boulélec Allez Pourquoi à chaque fois ça remet la sélection des objets au milieu de la liste C'est chiant ça Dérapage Il perd la vitesse Ça le met pas KO Ça le met pas KO Non je tente pas Je tente pas je tente pas je tente pas Je préfère qu'il refasse éventuellement un autre dérapage Pour voir un peu ce que ça donne Crash musclé Il y a un moment il va faire un coup critique Il y a un moment il va nous faire un coup critique C'est sûr C'est sûr c'est sûr Je fais pas assez de dégâts les gars Je fais pas assez de dégâts pour le mettre KO en une fois C'est soit je fais un coup critique Ouais bah c'est lui qui a fait un coup critique Même pas il a fait un gros coup Mais je pouvais pas l'attaquer en une fois C'était pas possible je faisais moins Je faisais moins Je faisais moins Essayez de tuer avec danse aquatique Danse aquatique c'est physique Il avait genre plus 6 en défense Il avait plus 6 en défense Donc c'était pas possible C'était pas possible On va regarder les pokémons qu'on a Dans notre boîte PC Et notamment Un pokémon important Cleopsitra Qui peut éventuellement Peut-être nous sauver la mise On va le déplacer Et on va le mettre à la place D'un pokémon inutile Par exemple double face Double face lui On s'en fiche On s'en fiche totalement Après on a Nymphalie Qu'on vient de choper Qu'on peut également déplacer Et mettre à la place De Gambex Du coup qui a aucun intérêt Donc on a ça Hop On va déplacer ceux que je garde Ici Hop C'est nul qu'on voit pas leur type Là sur le côté Changer de mode Ah voilà merci Ok Ok Glace Spectre Poison Ténème Normal Dragon Oh Le spectre Roche Poison Feu Plante Acier Fée Éventuellement Lui Il est spectre Ça permettrait de faire Des switches intéressants Mais je sais même pas Comment il évolue Lui Donc Peut-être pas Forcément le truc Le plus intéressant Lui Il est spectre Mais il est niveau 65 Donc je crois Qu'il ne m'obéit pas Spectre fait C'est pas mal Mais Je pense pas qu'il va m'obéir Niveau 65 Je crois pas qu'il m'obéit Il me semble pas Mais au moins ça lui permet D'avoir un fantômasque une fois En vrai ça peut Ça peut le faire Parce que du coup Il est pas touché Par les attaques combat Si je dis pas de bêtises Ouais mais Mickey C'est pas mal Il lead avec qui Il lead avec Koatox Donc dans tous les cas On a juste à déplacer Déplacer ici A mettre ça En vrai ça peut le faire En vrai ça peut grave Le faire comme ça Allez on réessaye On réessaye On retente En niveau difficulté On est pas mal Dans ce jeu On est mieux que On est mieux Que sur les précédents Mais t'as marre pour le copier Du coup ça ferait une 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 voiture Contre une voiture En vrai Ça aurait été drôle Les mimikis Tu peux les trouver Plus bas niveau Dans la forêt De Tagtag Ouais mais bon L'idée c'est quand même Qu'on puisse Qu'on puisse Le mettre Ko Il est quand même Niveau 56 Le poteau Parce que là La dernière arène Je sais plus Jusqu'à combien Il m'a dit Que je pouvais Les élever Les Pokémon Je sais plus Si c'est 60 Ou 65 Bon Anticipation de Koatoks Donc ça On s'en fiche Bam On attaque On fait séisme On commence direct Avec ça On se pose pas De question Le Kuba Si on m'attaque Je riposte On t'a pas attaqué Déjà Donc calme toi Très vite Utilise séisme Ok Il est KO directement Ça c'est déjà La bonne nouvelle Ensuite Cours ou singe On va envoyer Une infalie Contre Kourou singe Je sais pas quel type Il est Mais il a l'air d'être Ah bah si Je crois qu'il va nous l'afficher De toute façon Mais je pense que Calinerie Ça peut lui faire très mal Il est combat spectre Ce qui est plutôt stylé En vrai En vrai je vais Terra cristalliser Je vais faire Pouvoir lunaire On va faire ça On utilise la Terra Et on fait Pouvoir lunaire Avec le nymphalie Close combat Ça va C'est juste ce qu'il faut Sa défense baisse Sa défense spéciale aussi Et là Pouvoir lunaire Normalement On met KO En un coup Avec la baisse Avec la baisse Plus ça C'est easy Ensuite Il va y avoir Lucario Ah non C'est Quartermack Changer de Pokémon Quartermack C'est vrai que Cleopsitra Elle est faible J'ai envie Quand même De tenter D'envoyer D'envoyer Mimiki J'ai envie De tenter D'envoyer Mimiki Il va faire Close combat Mais il ne pourra pas Du coup Ça ne touche pas Donc il sera obligé De faire autre chose On ne va peut-être pas Réussir à attaquer Mais on va le tenter Mimiki fait semblant De ne rien marquer C'est pas grave On broche Ok Vitesse de Mimiki Baisse Et du coup Il perd son masque Très bien Le déguisement tombe Canon graine Ça tient Calinerie Ok stylé Stylé Est-ce qu'il se remet debout Si je le switch Mimiki Ou est-ce qu'il sera Toujours Assis Est-ce que Est-ce que Est-ce que Vous avez compris Ce que j'ai dit Ou pas Changer de Pokémon On en va Bourangère Non Son masque est tombé Il ne se remet pas Et s'il meurt Et que je fais un rappel Ok L'Ukario C'est fini Pareil Ok En fait Ce qui est chiant C'est que Quand il envoie Vrombotor On peut pas faire De switch On peut pas switcher Quand il envoie Vrombotor Je sais pas si Je sais pas si Tire debout Ça lui fait mal Ou pas Ça lui fait pas mal Du tout Ok Mais ça baisse Sa vitesse Ok Relou Et augmente Sa défense J'aurais dû faire Un switch Je vais faire un switch Direct Je vais envoyer Mimiki Pour avoir un switch Quasi gratuit Feu folet C'est pas bête C'est pas bête C'est pas bête De lui faire Un feu folet En vrai C'est pas bête Du tout J'espère qu'il va Vouloir attaquer Ouais feu folet Ça n'affecte pas Le Vrombotor Vas-y Donc on peut pas Faire d'état spéciaux Aux Aux Voitures C'est nul Ça Bon vas-y Sa vitesse baisse Beaucoup C'est bon On va pouvoir Envoyer On va pouvoir Envoyer Ninfali Ah mais Ninfali Attends Il a pas assez De Tu peux le brûler Non on va faire autre chose Les attaques de statues Ne marchent pas Sur les voitures Mais c'est débile Voilà Je le dis Je le dis comme je le pense C'est débile Vas-y Dérapage Sa vitesse va baisser Voilà Et avec toi On fait Rafale psy Voilà Ça c'est bien Il augmente sa défense C'est pas grave Dérapage encore Il baisse Sa vitesse Là il est à Il a vraiment très mal En vitesse En vrai de vrai Sparkolomb peut faire Peut faire un truc Parce que là Il est bas en vitesse Du coup Là Bouletlec Ça peut faire très mal C'est pas mal Crash musclé Ça nous met pas KO On peut refaire Bouletlec Là maintenant Qu'il est à Moins 6 en vitesse C'est pas mal Endurance Crash musclé Voilà Et on le termine Avec le Nymphalie Et on le termine Avec le Nymphalie On termine avec Nymphalie Pouvoir lunaire Voilà C'est bon Enfin Eh Ce Nymphalie Dans l'épisode précédent On avait dit Ouais T'es nul Pourquoi t'es là Pourquoi t'es De type machin Et tout Bah au final Le Nymphalie Heureusement qu'on l'a capturé Heureusement qu'on l'a capturé Ce Nymphalie Le BG Les amis Je suis désolé On garde Nymphalie Et on laisse le double face Un an et demi plus tôt Je suis désolé J'y suis peut-être allé un peu fort T'inquiète C'est nous qui t'avons demandé De nous entraîner En conditions réelles Mais quand même Nul besoin de faire Amande honorable Grâce à tes sages instructions La voix de la maîtrise Est à notre portée Ils ont pas tort Sans toi J'aurais jamais réussi A faire évoluer mes pokémons Même notre big boss A dit que C'est grâce à toi Qu'on peut se battre Contre nos harceleurs Franchement On a trop de secrets T'es un exemple On a trop de respect Pardon T'es un exemple Pour la Team Star Hé hé Vous me flattez Bon par contre Ca fait 4 heures Qu'on s'entraîne Et je commence à en avoir assez Oh désolé Je ne m'en étais pas rendu compte Prenez une pause les amis Pendant ce temps Je vais faire mon footing Chacun notre tour Tu nous entraînes Mais trouves-tu aussi Le temps pour une trêve Ton équilibre psychique Me préoccupe Merci de t'inquiéter pour moi Aériau Mais même si je suis fatigué Même si j'ai parfois Envie de pleurer Tout cela ne m'atteint plus Vous vous souvenez Des badges de Team Que nous avons fabriqué Tous ensemble En nous inspirant Des badges d'arène Regardez le mien Me donne de la force Il me motive Pour donner mon maximum J'ai donné mon maximum Vitesse Vitesse machin Vroom vitesse Enti Tu participes à l'opération Stardust N'est-ce pas Je m'en suis douté Pendant notre combat Mais je sens Que tu n'as pas Un mauvais fond Je l'ai compris Quand j'ai vu Comment tes Pokémon Te regardent Par contre Pourrais-tu me donner Un instant La situation est difficile Pour moi Enti tu as réussi Nef C'est le sbire Qui nous a affronté A l'entrée Je lui ai demandé De venir pour discuter De quoi voulais-tu parler J'ai remarqué Que tu te comportais Différemment Des autres sbires Avec la bosse Tu peux nous dire pourquoi T'as l'oeil Ok Je vais tout t'expliquer La vérité C'est que Je détestais Neffly Elle est belle Forte en sport En plus C'est une dresseuse De talent Et en un rien de temps Elle est devenue La coqueluche De toute l'académie Et elle a volé ma place Et c'est pour ça Que tu as commencé A t'en prendre à elle Oui Et mes camarades de classe S'y sont mis aussi A ma demande Quand j'y repense J'étais vraiment stupide Mais même dans ce genre de jeu Les enfants se lassent Et il leur faut vite Une alternative En tout cas C'est moi qui suis devenu La cible des harcèlements C'est ce qu'on appelle Le karma J'imagine Et pourtant Malgré tout Ce que je lui ai fait Subir Neffly m'a tendu la main Elle m'a dit Qu'elle comprenait A quel point C'était dur D'avoir personne Sur qui compter Et elle m'a invité A rejoindre la Team Star Elle a aidé La personne à l'origine De tout ce harcèlement Cette fille a un coeur d'or Oui Et je l'oublie jamais En plus Depuis que j'ai rejoint La Team Star Je passe de super bons moments J'ai pourtant entendu dire Que la Team Star Harcelait certains élèves Et tu crois toujours Ces rumeurs Après ce que je viens De te raconter Et bien c'est à dire que Si j'ai pu m'en sortir C'est grâce à Neffly Et à la Team Star Alors s'il vous plaît Ne vous privez pas De ce trésor Ne nous privez pas De ce trésor Ok Ok Encore une étape de plus Ça veut dire que c'est Bientôt la Feing Et ouais On passe au repère A 5 sur 5 On va avoir le téléphone Motiti 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 Et il va faire Et elle va faire Neffly Trois petits points Oh désolé J'étais perdu dans mes pensées Enti Neffly t'a donc donné Son badge de team Maintenant que le groupe CAF N'a plus de boss Sa dissolution est proche Neffly Ainsi tous les boss Ont été détronés Ce qui signifie Qu'ils devraient tous Quitter la Team Star Tôt ou tard Ils retourneront bientôt A l'académie J'en suis convaincu Bien ouais Enti Cette fois C'est toi Clove Salut Cassiopée GG à toi Aussi Merci Clove Enti voici ta récompense Je vais transférer quelques PL Sur ton téléphone 20 000 Plus que d'habitude La machine à CT Propose davantage de CT Oh quel étourdi C'est WAM Qui suis chargé Du ravitaillement Cette fois-ci N'est-ce pas Oui Donne sa récompense Supplémentaire Enti s'il te plaît Vous avez reçu plein d'échantillons Nous avons enfin atteint La dernière étape De l'opération Stardust Il ne reste plus Qu'une mission à accomplir Vaincrant le big boss De la Team Star Pour le dissoudre de bon Où il est Pas d'inquiétude Vous n'aurez pas besoin De le chercher C'est le cerveau De la Team Star C'est moi Voilà Pardonnez-moi J'ai longtemps hésité A vous le dire Sans trouver le moment opportun C'est moi qui ai formé La Team Star Et tous ses membres Sont mes camarades Ce sont des personnes Qui me sont chères Et leur amitié Est un trésor à mes yeux Mais la Team Star actuelle N'est que source De malheur Pour tout le monde Y compris ses membres C'est pour ça Que je veux y mettre fin Et pour convaincre Mes camarades de partir Je me suis servi De notre code d'honneur Je t'attendra Dans la cour de l'école Enti Viens de nuit Clove Ça me ferait plaisir Que tu l'accompagnes Dacodac Je compte sur vous deux Je suis abasourdi Par ce que je viens d'entendre Cassiopée était donc Le big boss Le cerveau De la Team Star Et pour tout vous dire Je pense avoir Mis le doigt Sur sa véritable identité Nous avons donc Rendez-vous la nuit Dans la cour de l'école Préparons-nous bien Et retrouvons-nous là-bas Si vous le voulez bien Ah 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 Déception C'était tellement évident Que A un moment J'ai cru que ça N'allait pas être ça Et au final C'était ultra prévisible Et on est resté Dans la prévisibilité Et genre Beaucoup Trop Trop déçu J'aurais préféré Que ce soit Un autre Un autre dénouement De ce truc là Mais bon C'est pas grave On va se quitter là Les amis Pour le 24ème épisode De Pokémon Violet Dans le prochain épisode On ira faire La dernière arène Et ensuite Après la dernière arène Et bien Il faudra qu'on aille Gérer Toutes les fins De chacun des scénarios Merci à tous D'avoir suivi Cette vidéo On se retrouve Demain A midi Demain dimanche A midi Pour le 26ème épisode Restez comme vous êtes Car vous êtes super C'était Nusituf Et Bye tout le monde